Bonjour à tous, moi je m'appelle Mathurin Pêché, donc là je viens d'Ouarnonné. J'ai réussi à venir malgré les tracteurs de vos collègues. Ce film-là, ça s'appelle « Dans la peau d'un végan ». Il n'est pas passé encore à la télé, il passera fin février. Donc moi ça fait quelques temps, maintenant que je fais des documentaires. J'ai fait plusieurs documentaires plutôt en lien avec le milieu agricole, dont un qui s'appelle « Cousins comme cochon » en 2015, où j'explorais un peu l'histoire de cet animal en Bretagne. 2015, c'est aussi la période où j'ai commencé à rencontrer des véganes qui sont venus dans les projections. Et au départ, on s'est un peu pris la tête, parce que moi je défendais... Dans « Cousins comme cochon », il y avait une tuerie à l'ancienne, je défendais ça, et eux, ils n'étaient pas du tout d'accord juste avec le fait qu'il y ait une tuerie. Après, ils posaient des questions qui, moi, me semblent importantes. Et puis j'ai continué à voir ce mouvement grandir, donc à un moment, j'ai voulu l'interroger. Et l'idée, ça a été d'essayer ce régime pendant 100 jours. Alors, c'est un film, donc on va peut-être vous montrer un teaser. Il faut savoir que, si je ne suis pas là par hasard, Stéphane, qui est là, est dans le film, c'est un personnage du film. Ah ah ! Donc voilà, on peut vous montrer un teaser, peut-être, qui dure deux minutes, ça vous donne un peu une idée de ce que c'est. Et là, vous aurez juste un bout de l'image, si j'ai bien compris. Le centre. Combien de temps est-ce que tu as prévu d'essayer le méganisme ? 100 jours. Ah 100 jours quand même ! D'accord. Bah oui, complémente-toi en vitamine B12, oui. C'est important ? Oui. Effectivement, c'est le seul nutriment dont les besoins ne peuvent pas être satisfaits par une alimentation strictement végétale. Ah ouais, il peut y avoir des symptômes neurologiques, fourniment, perte de sensibilité à la douleur, chaleur, engourdissement, irritabilité, paranoïa. Si je fais le bilan, j'ai 48 ans, et ça fait 48 ans que je mange des produits animaux à peu près à tous les repas, surtout si j'inclue le fromage, le beurre et tous les produits laitiers. Et ça, ça fait un sacré troupeau. Nous sommes en direct du Burger Tree de Châtelet et Hale, où nous menons une action avec Hale 214 pour encourager la marque à s'engager, à bannir le pire de l'élevage des poulets. Aujourd'hui, la marque nous enfume avec nature d'éleveur. Il faut imaginer une rame de métro bondée, sauf que vous y restez toute votre vie. Donc c'est une action symbolique pour envoyer des images fortes. Donc Caroline, là, on a la mascotte du refuge. Oui, en fait, c'est Estone, il s'appelle Estone. Et il est hyper sympa, il est hyper câlin, il a une tête pas possible, il a une vraie personnalité. En fait, on nous a expliqué depuis tout petit que c'était ok de manger du cochon et pas du tout ok de manger du chien, tu vois, parce que voilà, c'est un truc culturel et ancré. En fait, on est conditionné, quoi. Ces questions, elles sont pourtant ultra importantes, quoi. Quelles considérations morales on donne aux autres individus avec lesquels on interagit sur Terre, quoi. 29e jour vegan. Eh bien, ça va. Je me suis habitué dans ma vie quotidienne à changer complètement d'alimentation. J'ai des repères. Les problèmes digestifs, ça va mieux. L'estomac, il s'habitue. Pour la première fois, j'ai le sentiment que c'est possible. C'est possible. Merci. Donc, tu vois, on ne lui a pas demandé de venir non plus par hasard, parce qu'on trouvait intéressant aussi dans son expérience, c'était le cheminement aussi que tu as pu faire. Les doutes aussi que ça a créé chez toi d'adopter ce régime alimentaire. Et les doutes aussi que ça a pu créer, enfin, tu en reparleras tout à l'heure, mais dans la rencontre avec le monde antispéciste et les acteurs de ce mouvement-là. Donc moi, là, l'objet, on aurait pu... On y a pensé, d'ailleurs, dans le copil d'organisation du colloque, de faire intervenir quelqu'un qui vienne nous expliquer, en fait, ce qu'est l'antispécisme. Donc le problème, c'est que c'est un sujet, c'est soit très contre, soit très pour. Et honnêtement, inviter une philosophe... Il y en a plein, hein ? Un philosophe ou une philosophe antispéciste dans un colloque avec 150 éleveurs, on s'est dit que c'était pas forcément la meilleure idée pour avoir des conversations apaisées. Du coup, on a fait le choix, mais du coup, c'est ma charge un peu, que ça soit nous qui présentions, en mode éducation populaire, tel qu'on le fait, d'ailleurs, dans la formation Controverse Animaliste, qui se balade un peu partout en région, que j'anime avec un animateur d'éducation populaire et en philosophie, c'est de le faire de cette façon-là, c'est-à-dire décrypter un peu, sans rentrer non plus complètement dans les détails, parce qu'il y a beaucoup d'écrits philosophiques, intellectuels sur le sujet, mais de donner un peu des éléments de réflexion et de compréhension de la sémantique et de l'origine de ce mouvement antispéciste qui nous a un peu... Quand même, j'en ai parlé tout à l'heure quand on a parlé des travaux du groupe Humainimal, mais qui nous a un peu frappé de plein fouet, interrogé aussi, et qui nous laisse peu de place, en fait, pour nous exprimer, parce que ce qui est bien dit dans le film aussi, enfin, moi, j'ai trouvé cet intérêt-là, c'est qu'en fait, il caricature tout le temps la critique qu'il fonde de l'élevage, et en fait, il parle tout le temps des productions animales. Là, on voit bien, il parle des poulets en batterie, il parle des cochons en système industriel, et c'est comme s'il y avait un monde idéal sans animaux, et de l'autre côté, c'était forcément le monde de l'horreur avec les productions animales industrielles, et qu'entre les deux, en fait, on n'existait pas. Après, ils sont quand même un peu aussi critiques du monde paysan et de l'élevage paysan, en disant qu'on se regarde beaucoup le nombril, mais voilà, c'est un peu leur posture, parce que c'est ce message-là qui permet de percuter aussi dans la société et de travailler les émotions, en fait. Donc je vais essayer d'être assez court sur cette présentation-là de ce qu'est l'antispécisme, et aussi de faire la distinction entre l'antispécisme, l'animalisme, et le véganisme. C'est vrai que, des fois, dans la discussion, on parle de végan, on parle d'antispécisme, et en fait, c'est bien de savoir qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Donc l'antispécisme, c'est une approche de les relations humains-animales qui s'intègrent dans le champ éthique de l'animalisme. Donc l'animalisme peut être vu comme l'élargissement des valeurs humanistes à toutes les autres espèces. C'est augmenter, en fait, la considération à être capable de ressentir de la souffrance, opposition à une vision un peu cartésienne de l'animal-machine. Donc moi, à titre personnel, dans la façon dont je pratique l'élevage, je me sens un peu animaliste. J'ai ouvert mon champ de considération, et puis dans les témoignages qu'on avait tout à l'heure, on avait ces témoignages-là. C'est l'ouverture de notre champ de considération aux animaux, à les considérer comme sujet et non pas juste comme objet. Donc ce n'est pas une interrogation nouvelle. La philosophie s'est, en général, beaucoup intéressée à ça, parce que c'est intéressant d'essayer de cerner ce qui nous distingue des animaux. Et ça nous permet un peu de travailler aussi notre humanité. Il y a plein de philosophes, comme Montaigne, qui interroge notre relation, notre perception et la sensibilité et l'intelligence des animaux déjà depuis très longtemps. Au sein de l'animaliste, on peut retrouver quand même deux types d'approches. L'approche dite welfariste, qui ne remet pas en question l'usage de l'animal. C'est un mouvement qui n'est pas abolitionniste dans le sens où il ne souhaite pas la fin de l'élevage, mais qui milite pour une meilleure considération. Donc dans ce mouvement-là, on va retrouver un peu toutes les associations de protection animale qu'on connaît bien, CIWF, Boget de Bardot, toutes ces associations de protection animale qui militent pour qu'on prenne mieux en considération des animaux et qui militent aussi pour une amélioration de leur bien-être dans les conditions domesticatoires. C'est une approche anglo-saxonne et qui a donné naissance aussi à l'action de bien-être animal. On en a largement parlé ce matin. L'antispécisme, quant à lui, c'est une idéologie qui postule que l'espèce n'est pas un critère pertinent pour considérer un être capable de ressentir de la souffrance, humain ou non humain. Donc la considération d'un être, d'un sujet, pour eux, l'espèce, ce n'est pas un critère de valeur pour considérer un sujet humain ou non-animain. C'est Peter Singer qui vulgarise ça dans les années 70 avec un livre, je crois que tu l'as travaillé aussi, un livre qui fera date qui s'appelle La libération à l'animal. Il fait une critique assez radicale des conditions d'élevage industrielles des animaux aux Etats-Unis. C'est super dur à lire. C'est pire que la Bible. Pardon. Merci. Et il s'appuie sur la philosophie et du coup, Charles me complétera s'il y a besoin, mais il s'appuie sur la philosophie utilitariste de Jérémy Bittam. L'utilitarisme, c'est une doctrine éthique en fait qui prescrit d'agir de manière à maximiser le bien-être collectif, entendue comme la somme de bien-être de l'ensemble des êtres. Ils incluent dans la communauté des humains les animaux et l'objet, c'est que tous nos actes soient tournés pour maximiser le bonheur de l'ensemble du collectif. Donc, c'est une morale qu'on appelle conséquentialiste, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est le résultat des actes et pas la valeur morale des actes. Nous, souvent, on juge nos actes à la valeur morale qui a été définie aussi par notre société et eux, ils jugent par rapport aux conséquences des actes, peu importe leur valeur initiale. Donc, c'est vraiment une approche très différente de notre culture judéo-chrétienne occidentale et c'est plutôt une approche qui est véhiculée dans le monde anglo-saxon. Donc, on l'identifie un peu comme une approche un peu comptable de la morale. Donc, l'antispécisme remet en cause l'exception humaine qui s'appuierait selon eux sur des critères non valables comme l'intelligence, la culture. Des choses qui sont quand même particulièrement vérifiées. La culture, on sait que les animaux ont la culture. On sait que l'intelligence elle est partagée même si les animaux n'ont pas forcément une intelligence à raisonner, développer, mais ils ont aussi une autre forme d'intelligence qui est l'intelligence émotionnelle pour la plupart. ils ont des formes d'intelligence qui correspondent à leur espèce. Pour eux, le critère pertinent pour évaluer la valeur d'un être en fait, c'est la capacité à souffrir. Donc, la sentience qu'ils appellent et l'intérêt à vivre aussi, c'est ça les deux critères qui doivent permettre d'évaluer si un humain ou un non-humain doit être correctement considéré. Donc, en fait, ils ne sont pas non plus sur une échelle d'égalité de tous les êtres puisqu'à partir de ces critères d'évaluation de la souffrance et de l'intérêt à vivre, ils vont faire aussi une hiérarchisation dans les animaux. C'est-à-dire que la moule, selon eux, aurait moins d'intérêt à vivre, souffre moins, selon eux, qu'un chimpanzé. Donc, ils vont faire cette hiérarchisation et c'est pour ça que dans les mouvements antispécistes, ils axent principalement leurs actions vers les animaux d'élevage aussi parce que dans cette échelle-là, ce sont ceux qui sont les plus considérables, entre guillemets. Pour moi, c'est une des premières contradictions puisqu'il se propose à la base quand même de reposer en termes d'égalité la relation homme-animal et qu'il recrée une hiérarchie d'après le prisme humain. Donc, il y a une espèce de contradiction là assez significative. Donc, en fait, il propose quoi ? Un prolongement du progrès humaniste qui dépasserait toutes les discriminations. C'est-à-dire que en fait, ça s'inscrit dans leur projet politique et leur mouvement militant dans la lutte contre les discriminations qui sont faites entre humains, que ce soit le racisme, le sexisme ou toutes les discriminations qu'on peut connaître et les systèmes de domination. Donc, en fait, c'est aussi pour ça que les mouvements antispécistes sont aussi dans les mouvements intersectionnels qu'on retrouve assez souvent parce qu'ils considèrent c'est-à-dire que c'est une continuité et selon eux, il y aurait une espèce de progression humaniste où l'humanité partirait d'un niveau plutôt bas et progressivement prendrait en considération toutes les discriminations qui sont faites entre humains et puis petit à petit de barreau d'échelle en barreau d'échelle, on élargit notre cercle de considération jusqu'à prendre en considération les animaux. Donc, c'est vraiment une approche très spéciale qui est un peu aussi anti-universaliste parce que là, on pourrait considérer que pourquoi notre société qui concernerait mieux les animaux avec une égalité parfaite des considérations serait plus supérieure à d'autres sélibilisations qui, eux, en rapprochent à l'animal différente. Peut-être que Charles pourra nous éclairer là-dessus, mais c'est vraiment une approche un peu spéciale. Donc, l'antispécisme politique se définit comme une suite logique, je l'ai dit, des luttes, ce qui explique aussi, à mon sens, l'usage d'une neuve langue pour réinterpréter le monde selon cette approche philosophique. C'est vachement important. C'est comme dans Bioman, l'antispécisme t'amène dans son univers et quand tu es dans son univers, il te tue. C'est comme Bioman qui va dans un... Non, ça ne vous rappelle rien ? Merde, ce n'est pas la même génération, c'est un super-héros, il emmène les monstres dans une autre dimension et là, il les tue. Enfin, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'avec les lunettes antispécistes, c'est un drôle de monde parce que si on se met... Là, du coup, on fait un travail de descente... On se met dans leur peau, en fait, tout devient horreur parce que le cuir, ce n'est plus du cuir, mais c'est de la chair animal morte. La viande, ce n'est plus de la chair, mais c'est de la chair morte. Le miel, ce n'est plus du miel, mais comme il l'appelle, c'est du vomi d'abeille. Enfin, il y a toute une réinterprétation avec cette novlangue, mais vraiment dans le sens qui a été défini par Orwell, de réinventer une réalité à partir de leur projet politique et philosophique. Donc moi, je l'ai plaint, ça doit être un peu triste parce que dans le monde, justement, carniste, comme ils nous appellent, on est des carnistes, tout est mort, en fait. tout l'usage du cheval, moi, tel que je le pratique dans mon jardin, c'est de l'esclavage. C'est comme ça qu'ils l'interprètent. Et comme on est très imprégnés, nous, dans notre société, quand même, par l'animal, que ce soit pour la nourriture ou que ce soit pour les rapports avec les animaux domestiques ou que ce soit pour le travail, c'est clair que, de leur point de vue, on est dans un monde inhumain. et ils ont pour charge, c'est eux qui le disent comme ça, c'est de nous faire basculer vers un monde qui est plus vertueux. Donc, ils se mettent un peu en marche comme ça pour apporter la bonne parole et avec une conviction très marquée. Voilà. Une phrase, peut-être, pour expliquer un peu tout ça, c'est qu'ils disent dans leur site, bon, après, je vous invite à aller naviguer sur leur site, dans leurs ouvrages. C'est un peu ardu, c'est un peu, des fois, on s'en prend un peu, c'est un peu compliqué parce que ça nous remet aussi en cause, mais c'est intéressant de voir un peu la réflexion qu'ils peuvent avoir. Ils disent, pour un avenir heureux, l'humanité doit impérativement se réconcilier avec elle-même et avec les animaux. Elle doit dépasser le critère des espèces. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental. C'est vrai que, je dis ça, pourquoi ? Parce qu'on nous a expliqué aussi, comme nous, on est bête paysan, ce que c'était que l'antispécisme. Les antispécistes même nous m'ont expliqué qu'il y avait des mouvements qui étaient différents et tout ça, mais fondamentalement, leur idéologie, elle se base là-dessus sur dépasser la frontière des espèces. Voilà pour l'antispécisme. Le véganisme, quant à lui, c'est la mise en cohérence pratique de la logique antispéciste. C'est la façon de vivre qu'on applique quand, justement, on essaye de se mettre en cohérence avec cette philosophie et cette vision politique du monde des relations humaines et animales. Donc, rejet de viande, des oeufs, du fromage, de la laine, du cuir, des loisirs animaux, de la domestication en général et donc abolition de l'élevage et bien sûr de l'industrialisation et de la production animale. Tout végan, moi, je dis végan, mais toi, tu dis végane. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que les paysans qui disent végane, en fait. Ça tombe bien, je suis paysan. Alors, tout végan est a priori antispéciste. Par contre, je pense qu'il y a des antispécistes qui ne sont pas végans. On peut, je pense, remettre en question la frontière des espèces sans juste... T'en as peut-être rencontré. Oui, oui, complètement. Si, si, on peut... Est-ce que je suis antispéciste ou spéciste ? On verra après. Est-ce qu'il y a des antispécistes dans la salle cachée ? Personne ne me lève la main. Voilà, ça, c'est pour la sémantique. En fait, j'espère que ça va vous éclairer un petit peu. Et après, je voulais faire un petit focus aussi sur les mouvements, en fait, parce que ça, c'est aussi nous, là, plutôt de l'angle de notre travail syndical, c'est de bien cerner comment ils agissent, comment ils travaillent, comment ils militent, pour quand même pouvoir éventuellement porter notre voix paysanne et peut-être des fois lutter un peu aussi. Donc je mets à part la nébuleuse animaliste welfareiste qui, voilà, qui parfois, nous, on rencontre dans les concertations, dans les échanges aussi, mais pour me concentrer sur les abolitionnistes. Il y a un nombre important d'acteurs, plus ou moins puissants, plus ou moins institutionnalisés ou radicalisés. Il n'y a pas forcément non plus d'entente collective. Le mouvement antispéciste, c'est un peu comme si on n'aime pas, nous, paysans, dire il y a les agriculteurs comme si c'était une entité informe. Et c'est la même chose, en fait. il y a des mouvements antispécistes, après, ils partagent la même philosophie. Il n'y a pas forcément d'entente collective, surtout, il y a des dissensus sur les approches, les stratégies, les approches politiques à avoir, les moyens d'action aussi. Certains s'affichent d'emblée comme abolitionnistes et puis d'autres intègrent les sphères politiques, universitaires, médiatiques, sans annoncer la couleur. Je pense, par exemple, à l'association Végétarienne de France qui fait un gros travail auprès des élus, justement, pour faire les semaines végétariennes dans les écoles. Et eux, ils ne disent pas, en fait. Ils disent, nous, on milite pour le végétarisme, ce qui ne pose pas d'emblée le fait qu'ils sont abolitionnistes, mais en fait, ils sont très, très, très proches du L214. D'ailleurs, c'est une émergence du L214 et en fait, ils sont carrément abolitionnistes. Ils ont choisi cette stratégie d'infiltration politique en disant, on milite pour le végétarisme et derrière, il y a tout un discours qui est largement porté pour l'abolition de l'élevage. Il y en a d'autres. On est à Rennes, on est à Rennes et à Rennes, il y a une association que tu as rencontrée qui s'appelle Sentience qui est très, assez connue et assez, ouais, assez puissante, on va dire ça comme ça dans le monde de l'antispécisme. C'est une association universitaire puisque ici à Rennes, il y a un DU qui est droit de l'animal qui est porté en partie par L214 et donc, il y a, il y a des universitaires qui travaillent autour et qui font du prosélytisme auprès des étudiants quand même pas mal. Donc, d'autres sont un spectre d'action plus large avec une structuration plus poussée. Donc, c'est comme L214, nous, on a beaucoup travaillé parce qu'eux, ils ont une vraie stratégie, ils ont essayé aussi de se rapprocher de nous. Ils font une stratégie avec des fenêtres de Verton, ils essayent petit à petit sans dévoiler complètement leur message d'abolitionnisme mais de faire évoluer les consciences et ça, c'est un vrai travail qu'ils ont pris en considération dans leur stratégie. Ils savent qu'on est un monde comme ils l'appellent carniste qu'on ne va pas changer du jour au lendemain. Donc, il faut éveiller les consciences pour qu'on puisse amener des pratiques qui sont des pratiques alternatives. La théorie des petits pas. Et ça, ça marche assez bien parce que je ne sais pas si vous avez, enfin nous, des fois, on a l'occasion d'aller dans le métro à Paris, mais là, j'ai vu de l'affichage publicitaire, un monde sans jambon où tout est bon, un truc comme ça. Et donc, moi, un monde sans jambon il y a 30 ans, je pense que ça n'aurait parlé à personne et que là, le travail des consciences, je pense qu'il a permis le fait que ça soit réceptif. Il permet aussi que ce soit réceptif aussi à quelque chose qui est en train d'arriver, c'est la viande cellulaire. Carrément, parce que deux buts en blanc comme ça, dans un monde où on a cette culture-là de la nourriture liée à l'animal, amener la viande cellulaire, je pense que ça aurait été compliqué s'il n'y avait pas eu ce travail en amont fait par les mouvements antispécistes. Donc nous, on a travaillé dans la formation sur la controverse animaliste autour des textes d'une philosophe Corinne Pelluchon qui, elle, a fait un travail de convergence politique justement des courants militants. C'est un essai politique assez poussé d'ailleurs et dans lequel, justement, elle parle de faire alliance avec les paysans, de ne pas se faire d'ennemis des paysans et du monde paysan, mais d'aller vers eux pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils passent de l'élevage à un monde végétarien et petit à petit, comme ça, en nous travaillant au corps, on pourrait passer à l'abolition de l'élevage. Et c'est écrit textuellement comme ça et je pense qu'elle est assez influente dans le milieu antispéciste. Je te laisse présenter ça. En fait, ça articule un petit peu avec toi ce que tu... Alors, je ne sais pas si j'ai une pensée articulée, mais... Non, mais par contre, on peut peut-être diffuser... Alors là, on avait dit qu'on vous montrait un extrait, on a montré un teaser, donc on va vous montrer un extrait. L'extrait du film, justement, met en scène les étudiants dont Stéphane parlait qui sont plutôt à Rennes 2 de l'assaut Sentience et ils font aussi partie d'une assaut qui s'appelle Anonymous for the Voiceless qui, elle, est mondiale. Donc, il y a une antenne à Rennes et ces gens-là, je ne sais pas si vous avez déjà vu leur mode d'action, ils vont dans la rue et ils montrent des images aux gens. Et donc, ça, c'est une action que j'ai filmée à Rennes. Ça dure 3 minutes, là, c'est gross. Ça, c'est ma famille en mode vegan. C'est juste à peu. Est-ce qu'un jour, les animaux seront libérés comme le veulent les antispécistes ? Il y a vraiment aller droit au but, quoi. Et donc, l'idée, c'est d'être efficace, de parler à plus de gens possibles. Et le but, c'est pas de faire du chiffre, de dire yes, j'ai sensibilisé 50 personnes. Le but, c'est d'avoir des vraies discussions qui ont de l'importance pour les personnes à qui vous parlez. Souvent, ils vont dire que oui, c'est pas bien ce qu'il y a aux images parce que c'est l'élevage intensif et tout. Donc souvent, il faut être conscient de ça qu'ils vont dire oui, je suis d'accord et tout, mais ils savent pas avec quoi ils sont d'accord. Ils savent pas qu'on défend l'abolition de l'exploitation animale. Pour moi, les masques, c'est des images d'animaux qui se font exploiter et tuer. C'est la première fois que vous voyez ça ? Oui. Ça vous fait quoi de voir ces images ? C'est quoi ça ? Mais nous, on fait pas comme ça, nous. Nous, on utilise le couteau. C'est pas halal. C'est le thé où tu es un animal qui peut vivre. S'il est fait pour le manger, c'est bon. Mais pas comme ça. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec un humain ? Non. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec un chien ? Non. On pourrait le manger, c'est comestible. Vous l'avez déjà fait ? Moi, je l'ai jamais fait. Vous mangez de la viande ? Moi, je mange pas de viande, mais vous trouvez la question c'est... Le beau, c'est un enfant. Oui, je comprends ça, mais moi, je mange pas de viande. Il a six mois. Six mois, le beau. C'est comme si on tue un... Moi, j'insiste sur le fait que tout le monde ne peut pas être vegan, tout le monde ne peut pas être végétarien, tout ça. Après, ça, je trouve ça lamentable que c'est à la chaîne que c'est pas le meurtre à la chaîne. Que ça... Moi, moi, moi... Que... Vous appelez vous-même meurtre ? Oui, bien sûr que c'est un meurtre. Je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est pas beau, ça. Mais moi, maintenant, je te le dis, moi, j'adore la viande. Imaginons, c'est le diem du tramway. T'es dans un tramway qui va à 200 km. La voie, elle se sépare en trois. T'as d'un côté un cochon, d'un côté l'enfant et de l'autre, tu as personne. Personne. La voie est libre. Quelle voie tu choisis ? Mais là, c'est évident. C'est évident. Tu choisis la voie... Tu choisis la voie du véganisme. Dans un steak, c'est forcément derrière le steak, un animal qui vivait. Mais dans ce cas-là, on mange une purée. Ah bah justement, on peut manger plein de choses sans tuer d'animaux. C'est le régime végan. Le récit spéciste, pour moi, c'est vraiment un récit qui est basé sur le mensonge, qui est basé sur des traditions qui doivent être remises en question, qui doivent évoluer. Est-ce que tu penses que le spécisme, c'est quelque chose qui est en accord avec tes valeurs, par exemple ? Est-ce que tu penses que... Ah là, t'es en train d'essayer de me faire... Ah bah bien sûr ! Moi, je suis déjà végane, mais est-ce que tu es antispéciste ? Parce qu'être végane, c'est une chose. On peut être végane pour la santé, on peut être végane juste pour essayer d'être végane. OK. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que tu penses du spécisme ? Est-ce que tu t'es déjà positionné par rapport à ça ? Je suis un spéciste qui se pose des questions. D'accord. Donc en fait, tu ne veux pas trop te prononcer. L'impression qu'en ce moment, c'est plus la question du spécisme ou de l'antispécisme qui est mise en avant, en tout cas par vous. Parce qu'on est militants, parce qu'on a des objectifs de société, parce qu'on a envie de rendre ce monde meilleur. Et le véganisme, c'est un mode d'action, mais ça ne doit pas être au cœur de la lutte. Nous, ce qu'on veut entendre, c'est les animaux exploités, les animaux tués, les victimes. C'est ça, en fait, le cœur de la lutte. C'est tout à fait politique. Il y a marqué vérité et on présente des images. Moi, je sais que l'image, ce n'est pas la vérité. Il y a toujours une interprétation de la réalité. Le but, c'est de dénoncer ce qui ne va pas. Mais en soi, dans ce qu'on montre, c'est la réalité crue, dans le sens qu'il n'y a pas de montage ou je ne sais quoi, c'est juste ce qui s'est passé à ces moments-là, à cet endroit-là, en tout cas. Mais oui, en soi, c'est choisi, évidemment. Le but, c'est que les animaux arrêtent d'être tués. Si on fait des options véganes partout, mais qu'il y a toujours 3 millions de morts par jour dans les abattoirs, on n'a pas gagné grand-chose, en soi. Si ça t'intéresse, j'ai une petite carte avec des infos pratiques, si jamais ça t'intéresse. Oui, pourquoi ? C'est jamais. Donne une petite carte, il y a plein d'informations et vous pouvez regarder ça avec la personne. Et c'est des pré-documentaires, c'est du qu'est-ce que c'est. Je commence à me dire que oui, on va faire un monde végane, qu'on le veuille ou non. On peut couper, oui. Enfin, on voulait regarder tout le film ? Je veux bien, mais... Donc ça passe à la télé fin février. Et en fait, quand France 3 diffuse, après, ça reste en ligne un mois. Vous aurez l'occasion de le voir à ce moment-là. Ça s'appelle Dans la peau d'un végane, avec une magnifique séquence presque finale avec Stéphane. Il y a Corinne Pelluchon aussi dans le film. Si je reviens juste à ces jeunes, là, moi, ça a été une vraie découverte de découvrir ce milieu antispéciste qui se définit d'abord comme antispéciste avant végane. Végane, pour eux, c'est juste le côté pratique. Il faut savoir qu'on a filmé aussi une séquence à Sciences Po. Ils avaient toute une semaine de débats, de conférences. Et j'ai été assez frappé par l'ampleur du mouvement dans les universités de Rennes. C'est pas quelque chose de petit. Et c'est quelque chose qui est en marche. Et effectivement, je pense que c'est intéressant que l'élevage paysan s'empare de ça aussi parce qu'en face, ça bosse. t'avais peut-être un petit retour d'expérience sur le régime alimentaire. Ah oui. Le régime sans dévoiler tout le film et j'ai fait plus que 100 jours finalement parce qu'à un moment, je me sentais mieux. J'ai failli un peu vriller dans ma tête. C'est possible en tout cas. Moi, j'étais omnivore vraiment en mangeant de la viande assez souvent. J'en mange moins depuis aussi. J'ai changé là-dessus. C'est dur culturellement parce qu'il faut tout changer. Et puis là, il y a la famille. J'ai deux ados qui étaient... Leur plaisir, c'était de manger des steaks devant moi en gros. Ma belle famille aussi. Enfin, ma belle-mère qui apportait à manger. Enfin, bon bref, c'était... Familialement, c'est compliqué. Dans les restaurants, ça peut être compliqué. Ça l'est beaucoup moins dans les grandes villes. C'est quand même un mouvement clairement qui se développe dans les métropoles. À Rennes, c'est hyper facile de manger vegan dans des restos. Il y a des options vegan ou végétariennes. J'ai mangé quoi ? J'ai mangé des légumineuses et des céréales. Et j'ai aussi découvert le côté sympa de l'expérience que vous pouvez essayer. C'est de découvrir d'autres façons de manger. Par exemple, j'ai appris à faire le dal. Le dal, c'est un plat en Inde, un plat traditionnel indien. Bon, bah, c'est bon, quoi. Il faut cuisiner avec les épices aussi. Sur l'expérience en tant que telle, je peux dire qu'au final, je suis revenu au régime omnivore en faisant un petit sacrifice. Là, je vous spoil un peu la fin, mais il y a un sacrifice aussi à la fin. On parlait de la mort des animaux. Donc, c'est essentiellement parce que je crois encore en l'élevage paysan par les films que j'ai faits avant. Et aussi, alors peut-être j'ai mal géré mon équilibre légumineux et céréales, mais j'avais perdu du muscle aussi un peu à la fin. Il y a mon fils gamin qui m'a battu au bras de fer, ça m'a mis un coup au moral. Et ma compagne aussi m'a pas mal incité à dire bon, maintenant, ça suffit, quoi. Il faut quand même réussir à gérer cet apport en protéines. Non, mais c'est pas... Les vegans, ils ont des arguments pour tout. Et par exemple, l'homme le plus fort d'Allemagne, c'est un turc, c'est un vegan. Bon, je pense qu'il bouffe de la protéine végétale en poudre, pas mal, quoi, mais ouais. Voilà. Et j'avais eu la question aussi sur qu'est-ce que ça a aussi changé aussi des doutes que tu as pu avoir sur la philosophie ou sur un regard sur l'élevage différent, enfin, le cheminement que tu as pu faire au cours de ton expérience. c'est sûr que se passer des produits animaux, paradoxalement, je pensais beaucoup plus aux animaux jour après jour qu'avant. La fameuse dissonance cognitive que mettent en avant les vegans, c'est-à-dire le fait d'être pas d'accord avec ce qu'on mange, en gros, de manger peut-être un steak, d'un truc industriel et de pas être d'accord avec. ça, je l'ai senti peut-être de manière plus forte à travers l'expérience et c'est quelque chose qui ne m'a pas quitté. La théorie du film ou ce que déroule le film aussi, c'est à quel point les consommateurs, dont moi, moi je suis un citadin, on s'est complètement éloigné de la production et de l'élevage et que le cœur du problème, je pense, vient de là. Ça ne fait pas longtemps, ça fait à peu près 50 ans, je ne sais pas si on me donnait un ordre d'idée que le consommateur ne voit plus du tout les animaux qu'il va manger avant de les manger, qu'il ne voit plus du tout les tueries d'animaux. La génération de mes parents, ils ont tous vu une tuerie à la ferme. Ma génération, je pense qu'on est encore un petit nombre, notamment en Bretagne, à l'avoir vécu. Les enfants, non, plus du tout. Et ça, ce fossé-là, ce divorce-là, cette rupture profonde, mais y compris avec l'élevage paysan, je suis désolé, voilà, et bien là, il y a un vrai problème parce que quand, en tant que consommateur, tu te retrouves à juste acheter ton truc en supermarché sans avoir rien vu de rien, ça n'a plus de sens. Et donc voilà, c'est là que je pense qu'il y a des questions importantes à se poser, qu'on posait, dans le film, il y a aussi Jocelyne Porchet. Il faut savoir que je suis un petit disciple de Jocelyne Porchet. Quand j'avais fait le film sur les cochons, j'avais commencé à lire ses bouquins qui sont presque aussi durs à lire que les livres antispécistes. Donc, c'est vachement intéressant tout ce qu'elle raconte. là, il y a matière à travailler pour vous aussi. Moi, même un élevage respectueux, par exemple, paysan, des animaux, quel sens ça a quand le cochon il part à l'abattoir à 8 mois ? C'est jeune, c'est jeune quand même. On va poser les questions. En tout cas, moi, ce qui m'a aussi frappé dans ton film et dans le travail qu'on a fait autour de ça, c'est que c'est quand même souvent une vision assez binaire des choses. Soit on serait antispéciste, soit on est spéciste. Mais moi, je me sens spécialement spéciste dans le sens qu'ils définissent eux, c'est-à-dire qu'on verrait le monde que dans le rapport de domination à l'animal. Moi, je ne me sens pas là-dedans. Ils utilisent beaucoup ça, en fait. C'est un travail de propagande qui a pour objet de nous éclairer. Ils sont un peu dans une mission. Il y a vraiment cet acte missionnaire. Il y a aussi quelque chose d'un peu religieux et cette volonté transhumaniste de dépasser l'homme. L'homme, il serait globalement assez mauvais. Il faudrait faire naître un homme nouveau. Il y a un peu cette volonté-là. Et effectivement, ils sont dans cette mission de faire éclater la vérité. On le voit bien dans le film. Ils sont sincères. Je dois témoigner que ces jeunes que j'ai vus de 20 ans, ils sont à fond. Ils sont persuadés d'avoir la vérité, d'oeuvrer pour un monde meilleur. Ils sont très sincères. dans leur lutte. Je voyais que dans ce que tu voulais dérouler, il y avait le rapport à l'industrie et tout ça. Là, les jeunes antispécistes de Rennes, ils sont à mille lieux de ça. Ils n'ont pas l'impression d'oeuvrer pour une quelconque industrie. Ils oeuvrent pour un monde moins violent. C'est ce qui les heurte, c'est la violence. Mais ce que je voulais te dire aussi, moi, j'ai suivi L214 depuis qu'ils ont monté en puissance. Leur force, c'est l'image. Moi, l'image, c'est mon métier. Je sais que l'image, Or, L214, ils proposent finalement ce lien qui n'existe plus entre les élevages et le consommateur. Sauf que le lien qu'ils proposent, c'est des images qui ne montrent que la violence. Et ils sont très forts pour ça. Ils vont utiliser des moyens audiovisuels que je peux vous citer. Juste pour rebondir là-dessus, ils utilisent deux types de messages. Effectivement, la violence. Et un autre type de message, on peut aller voir sur leur site, c'est un monde des animaux imaginaires. Un monde où tu vois une vache, faire des bisous à des cochons. En fait, c'est pour dire que les animaux sont plus intelligents que les humains. Ils sont capables de franchir la berrière des espèces. Mais je m'excuse, dans les élevages, les vaches restent avec les vaches et les cochons restent avec les cochons. Donc, en fait, il y a effectivement l'usage de l'image pour faire apparaître leur vérité, la vérité qui correspond à la vision qu'ils ont du monde. Et puis aussi, pour largement travailler sur la corde émotionnelle. tout le temps, en fait, ils vont aller chercher la fibre émotionnelle plus que la capacité à raisonner aussi. Est-ce que je réponds à l'industrie ? Oui, ce serait bien de faire un point sur, du coup, le lien à l'industrie et comment lutter. Et puis, ce serait quand même intéressant de recontextualiser deux poids, deux mesures et de citer le nombre de pourcentages de véganes en France. Deux poids, deux mesures dans quel sens ? Quelques pourcentages au zéro ou un ? Ouais. Les chiffres que moi, j'avais vus, c'était à peu près un à deux pourcent. Mais il faut savoir qu'il y a un autre moment qui est, pour le coup, beaucoup plus important, c'est la végétalisation de l'alimentation ou alors des gamins qui deviennent végétariens. Ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Même chez moi, ma fille, pendant tout le film, elle a dit qu'elle ne voulait pas devenir végane et maintenant, elle a du mal à manger de la viande. Voilà. Ah, bravo ! Et je ne maîtrise pas ça. Je peux juste essayer de lui donner des clés. Sur le lien à l'industrie, je sais que c'est un angle d'attaque un petit peu des gens qui sont anti-espécistes. C'est de dire, en fait, ils ont un lien direct à l'industrie. Moi, de ce que j'ai lu, vu, essayé de chercher, en fait, le lien, il n'est pas direct. Alors, bien sûr, L214, ils ont reçu 1,4 ou 7 millions d'euros de subvention de l'Open Philanthropy américaine. Mais c'était une fois sur un budget qui est énorme et sur 5 ans. ça correspond à quoi ? À quelques pourcentages de leur budget total, enfin, de leur budget complet. Ils ont 80 salariés. C'est une grosse boutique. Même nous, dans le syndicat, on sait que si on a... Ça serait super d'avoir 2 millions d'euros, mais si c'est allé sur 20 ans, ça ne va pas faire marcher toute la machine. Donc ils ont d'autres appuis et aussi beaucoup de dons individuels. Donc en fait, le lien à l'industrie, là, par ce volet finance, moi, je ne le vois pas direct, là où je le vois, le lien, c'est encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dans le fait où, par leur politique, par leur militantisme, en fait, ils ouvrent des portes dans lesquelles s'engage réellement l'industrie. C'est ce qu'a décrit parfaitement Gilles Luneau dans son livre Steak Barbare, en fait, c'est qu'ils permettent l'émergence de la viande cellulaire, ils permettent justement l'émergence de l'alimentation végétalisée dans laquelle va s'engouffrer un mec comme Niel avec les nouveaux fermiers. Ils vont permettre toutes ces... cette approche alternative de l'alimentation qui laisse aucune place, en fait, à l'agriculture paysanne. Et c'est en ça, en fait, qui sont, et Jocelyne Porcher utilise ce mot-là, un peu les idiots utiles, en fait, de l'industrie. Elle a dit ça, ça les a vachement énervés. Du coup, elle s'est mis grave à dos les véganes qui... Elle s'était mis à dos l'industrie porcine et après, les véganes. En tout cas, moi, je réfute l'idée d'un complot végan-industrie. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas cerné. Il existe peut-être, mais pas dans le... Donc, comment lutter ? Là, j'en viens à ça, c'est qu'il y a un truc qui les fait vaciller, quand même. Les chats. Non, pardon. Les quoi ? Les chats. Oui, les chats. Non, mais quand j'étais allé à l'avant-première de ton film, c'était la première fois, je crois, que je rencontrais un groupe de jeunes antispécistes. Et en fait, comme ils sont toujours à poser les choses sur l'élevage, c'est forcément concentrationnaire, on est forcément dans un modèle d'esclavage, de souffrance perpétuelle et tout. Si tu leur décris la façon... Moi, je leur ai dit, je dis, c'est pas ce que je vis du tout, en fait. Ce que vous me racontez là, c'est pas du tout mon expérience pratique et mon expérience sensible, en fait. Moi, je suis à l'opposé. Je dis, vous avez pas regardé le film, en fait. Et du coup, là, ça les fait vaciller parce que si on peut assurer ce qui reproche complètement à l'industrie, c'est-à-dire de perpétuer la souffrance des animaux, etc., de pas considérer l'animal et que nous, on arrive avec ce discours qu'on a parfaitement développé ce matin. C'est justement qu'on ouvre notre fenêtre de considération. C'est justement qu'on prend en charge la souffrance. Donc là, il y a un espèce de bug parce que ça correspond pas à l'image binaire qu'ils ont du rapport à l'animal qui est perpétué par la société. Dans le livre de la libération animale, Peter Singer, il fait une critique très, très dure et en quoi il a assez raison sur l'industrie, en fait. Mais à aucun moment, il parle réellement d'élevage, et c'est par cet angle-là, à mon avis, justement, déjà en connaissant correctement comment eux, ils réfléchissent pour aller un peu sur leur terrain, démonter un peu ces argumentaires de propagande et de mission et de mise au jour de la vérité. Et puis aussi, ce qu'on voit là, c'est qu'ils utilisent beaucoup les dilemmes moraux, ces espèces de visions où il n'y a que deux chemins possibles, en fait. C'est soit tu tues un animal, soit tu tues un humain, soit tu deviens végan. Donc essayer de démonter ça dans les argumentaires, dans notre plaidoyer paysan et puis surtout, comme tu l'as dit, essayer de... Ça, on le fait déjà, mais il faut aller chercher à donner une alternative où on va créer du lien parce qu'il s'engouffre exactement dans ce que tu as dit, il s'engouffre dans la dissonance cognitive que les gens ont qui est créée par la distension du lien avec l'animal, avec la mort de l'animal. et du coup, il profite de cet imaginaire que les gens ont sur comment on élève les animaux, comment on les tue, etc. Et ça, je pense que c'est un peu notre job, en fait, dans le partage de l'agriculture paysanne, d'aller travailler ça. C'est exactement ce qu'on fait dans nos propositions quand on parle d'abattage à la ferme. Et là, c'est tout l'intérêt du travail qu'on a fait ce matin, c'est comment on s'approprie les maux, comment on les porte aussi. On est souvent un peu sec à parler de la mort des animaux. Et là, ça, ça pour moi, c'est un vrai outil de lutte parce qu'on l'a identifié, nous, à la Confédération paysanne, comme une vraie menace, en fait. C'est une vraie menace parce qu'à partir du moment où t'as un mouvement qui dit je veux plus d'élevage, moi, je suis éleveur, je me dis, ben voilà, le monde de demain tel qu'eux l'imaginent, c'est un monde sans paysans, en fait. C'est de ça qu'on parle. Donc moi, comme les industriels, en fait, eux, ils rêvent d'un monde sans paysans, un monde de producteurs animaux ou de capitalistes qui gèrent des usines. Mais en fait, c'est là aussi qu'il y a un peu une reconnexion entre les deux. C'est que dans les deux cas, que ce soit dans l'industrie ou dans le monde antispéciste, en fait, il n'y a plus de lien à l'animal, comme nous, on l'imagine en tout cas. Est-ce que, Mathurin, avant de passer aux questions, parce qu'il y a beaucoup de questions, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce propos ? La question, c'est bien. Allons-y. OK. Je crois qu'ils... Oui. Oui, une avalanche de questions. C'est avec des post-it, ça marche ? C'est un vrai réseau social. Il y a eu pas mal de remarques positives ou en tout cas constructives vis-à-vis du mouvement antispéciste, notamment avec des remarques comme bon, attention, ne parlons pas à leur place et puis, si ça se trouve, ça peut être une opportunité. Ils ont des choses sans doute à nous amener pour nous, questionner nos pratiques et puis faire évoluer nos pratiques. On est loin d'être parfaits. notamment en question, notamment en question par rapport au plaisir que tu as pu prendre, même si tu l'as un peu évoqué, mais est-ce que tu as eu du plaisir avec ce régime vegan ? Et est-ce que tu penses finalement que ça peut être effectivement une force dans le sens où, si le dialogue est possible, pour l'élevage paysan, le mouvement antispéciste ? Il y a deux questions. La question du dialogue, je pense qu'elle est vachement importante. Moi, je pense qu'il peut y avoir un dialogue entre l'élevage paysan et les antispécistes. Il faut poser les bonnes bases. Ça ne va pas être facile. Mais en tout cas, il y a des points communs que vous avez très forts. c'est la dénonciation des productions animales industrielles, dirait Jocelyne, qui refusent le terme d'élevage pour l'industrie. Mais en tout cas, sur cette critique de l'élevage industriel, ils sont d'accord avec vous. Vous êtes sur la même longueur d'onde, je pense, sur la vision du monde ou de l'avenir du monde et des enjeux écologiques. Vous êtes d'accord aussi. Après, voilà, tu as tout à fait raison. Moi aussi, je commence à avoir l'habitude de discuter avec eux. Là où ils commencent à bugger un peu, c'est quand on parle de communauté de vie homme-animal dans des fermes qui fonctionnent, qui marchent, qui produisent des choses, qui produisent aussi de la beauté parfois. Ce genre de discours, ça peut les interpeller parce que ça fait partie de notre imaginaire aussi. Je l'ai mis en scène à un moment dans le film à travers les vieilles œuvres d'art qui mettent en scène le monde paysan. Il y a la beauté aussi qu'il faut défendre. Je pense que c'est possible. La deuxième question, c'était sur le... Donc bon courage pour discuter avec les antispécistes. Il faut y aller cool. Voilà. Et sur le plaisir, il y a un moment, j'avais perdu un peu de poids et je me sentais plus léger et plus léger dans ma tête aussi. Donc j'étais... Ouais, ouais. En fait, il faut savoir que les produits animaux, tu t'en rends compte quand tu ne bouffes que du végétal, c'est du concentré. C'est quelque chose où tu as tout dedans mais hyper riche. Si tu manges un gros repas avec beaucoup de produits animaux, tu vas être lourd à digérer. Tu vas faire la sieste après en faisant semblant d'écouter les intervenants. Et en produit végétal, tu vas bouffer plus. Je bouffais presque deux fois plus mais paradoxalement, je me sentais plus léger. Après, voilà, c'est l'apport en protéines qui est dur à gérer, notamment si on a une activité physique. Gustativement, je pense qu'il y a chacun voit midi à sa porte. Tu as de la junk food vegan, tu peux bouffer dégueulasse vegan. Moi, j'ai un moment, j'ai été voir Muel qui est une jeune douarnoniste qui fait des recettes. J'ai été voir Alain qui m'a appris un peu de cuisine indienne. J'ai été voir et j'ai appris des recettes et ça, c'était sympa parce que bouffer végétal, en vrai, on peut. Voilà, c'est tout à fait possible. Sur le dialogue avec le mouvement antispéciste, individuellement, en tant que paysan, moi, je... Voilà, oui. Après, il faut avoir envie de se faire des nœuds au cerveau parce que... Enfin, j'ai fait beaucoup... On a fait pas mal de formations à la controverse animaliste qui, justement, rassemblent des paysans qui s'interrogent et qui ont été, des fois, bousculés aussi par les interrogations qu'il peut y avoir sur les marchés, les interrogations qu'on peut avoir, justement, par les écrits, par les images de 214. Moi, on a à chaque fois vu, mais c'est un peu une signature aussi de la conférence en paysanne, beaucoup de doutes, en fait, de travail contre soi, d'interrogations de nos convictions. Quand j'ai discuté avec des antispécistes, ils sont dans un dogme qui est quand même assez à l'opposé de cette démarche-là. Donc moi, ça me dérange pas d'aller discuter avec eux, mais je vais pas essayer d'aller les convaincre parce qu'en fait, ils sont, je pense, dans cette approche de la vérité-là. Et quand ils sont vraiment, vraiment militants, j'entends, et puis après, il y a un autre niveau, c'est comment on discute avec eux et est-ce qu'on discute avec eux au niveau syndical ? Nous, on a tranché la confédération paysanne. Là, c'est autre chose. Et puis là, il faut prendre la température auprès de votre département et puis aussi de la ligne politique qu'on a définie ensemble et collectivement parce que ça, c'est une autre chose. On a une posture et on représente le collectif. Et eux, quand t'arrives avec l'étiquette conf, ils ont une autre posture aussi, quoi. Et là, ils déroulent la stratégie militante de récupération. Donc là, attention, quoi. Moi, je suis assez plus que méfiant. Je ne crois pas que ce sont des alliés des paysans. Et même si, effectivement, ils combattent l'industrie, ce qu'ils nous proposent derrière, il n'y a qu'une seule projection du monde agricole végane. C'est un livre qui s'appelle Zoopolis. En fait, c'est un livre de bisounours, quoi. En fait, c'est juste les animaux, ils te donnent la laine s'ils ont envie. Et à aucune interrogation, c'est comment on maintient la subsistance des paysans, comment on maintient cet équilibre dont on a très bien parlé, animal, territoire. Et là, en fait, c'est juste un monde où les animaux, c'est à désanimer, quoi. Une des remarques de la salle, c'était de dire que c'était une espèce d'entrisme de critiquer l'élevage industriel, qui était plus facile, qui était plus rassembleur, pour ensuite, dans un second temps, aller sur l'attaque de l'élevage paysan. Mais il y a eu pas mal de questions sur le système de production, à quel point les antispécistes sont sensibles ou ont conscience de la vertu des systèmes polycutaires élevages avec la fertilité des sols grâce aux troupeaux. Et que répondent-ils face au paradoxe pour pallier un manque de relations aux animaux, c'est-à-dire qu'il faut du pétrole, c'est-à-dire qu'il faut l'exploitation des humains pour faire du pétrole, l'énergie pour créer la viande cellulaire et végétale. Est-ce qu'ils sont sensibles à ça ? Quels arguments opposent-ils à ça ? Je veux dire juste vite fait, ce qui se passe, je fais quelques projections où ces questions-là sont abordées ou des fois, c'est moi qui l'aborde en disant aux véganes, est-ce que vous vous rendez compte que les maraîchers en France, c'est beaucoup, beaucoup avec de l'effemure animal ? Il y a toujours un végan qui va dire autrement et tout ça. Mais ce n'est pas un sujet qui vient au premier plan, mais quand il vient, il y a des réponses aussi. Je pense qu'ils sont conscients de ça aussi. Ils vont dire qu'on fait le moins mal qu'on peut. Il faut bien se rendre compte aussi qu'il n'y a pas de carte de véganes ni de police de véganes qui dirait toi, t'es un bon, toi, t'es un pas bon. Ils assument aussi, quand tu les pousses un peu dans le retranchement, ils assument aussi leur contradiction. Oui. Effectivement, il y a des confrontations dans les mouvements. Il y a aussi des mouvements qui se disent très anticapitalistes, comme je disais, qui s'inscrivent dans une zone d'une lutte intersectionnelle et où ils transposent en fait la domination faite à l'animal comme la prolongation aussi du monde capitaliste. Et donc, ils sont aussi dans cette démarche-là. Maintenant, ça, c'est souvent, alors surtout pour L214, c'est souvent des arguments périphériques qui permettent d'appuyer la volonté vraiment de travailler sur l'antispécisme. C'est-à-dire, ils vont beaucoup utiliser des arguments sur le climat, la viande et tout ce que la viande peut avoir comme FNFA sur la biodiversité. Mais ça, c'est des arguments périphériques que j'appelle ça comme ça, qui ne sont pas le cœur de leur motivation. Parce que, voilà, ce n'est pas le sujet, en fait. Et puis souvent, quand on leur parle justement des vertus de l'élevage paysan pour les prairies, enfin, tout ce qu'on porte, ils disent, à la fin, vous les tuez quand même. Donc, en fait, tout se centre sur cette problématique-là, c'est qu'à la fin, on les tue quand même. Et tant qu'on les tue quand même et que, comme ils l'ont dit très bien dans le livre, en fait, c'est un meurtre. Ça équivaut à tuer un humain, en fait. Parce que là, encore une fois, avec leurs lunettes à eux, ce n'est pas vertueux, ce n'est pas possible, en fait. C'est un crime contre l'humanité. Il faut bien se mettre, c'est compliqué à se mettre dans la tête de quelqu'un qui est dans cette approche philosophique-là. des questions également concernant en plus le spectre politique, notamment sur une question sur le parti EELV. Est-ce qu'en son sein, il porte un courant antispéciste ? Et même les questions au sein de la conf, est-ce qu'il y a une sorte d'émergence de conscience ? Et on a même eu des remarques dans les post-it de gens qui se sentent radicaux au point de bien, vraiment très bien comprendre ce mouvement de réaction face au traitement des animaux ? Dans le film, juste, lors de l'action L214 à Burger King, il y avait Sandrine Rousseau que j'ai interviewée sur, spécifiquement, lui demander si elle était pour la fin de l'élevage industriel ou pour la fin de l'élevage. C'est quoi ce qu'elle demandait ? Et dans sa réponse, on sentait qu'elle disait bon, en gros, je suis contre l'élevage industriel, mais après, il y aura d'autres étapes. Il va falloir aller plus loin. Donc, je pense que ces courants-là sont présents au sein d'Europe Écologie Les Verts. J'en suis même certain. La France insoumise, ils sont assez sensibles aussi aux arguments antispécistes. Et dans le programme de Mélenchon, il y avait des trucs qui ressemblaient un peu à des trucs antispécistes. Et à la conf, je n'en sais rien. Avec une bémol sur les partis politiques, ce que tu dis, c'est complètement vrai. Après, c'est plus ou moins volontaire, on va dire, selon l'endroit où il se place. Pour Sandrine Rousseau, je pense que c'est très bien où elle met les pieds. Mais pour avoir discuté avec des élus, parce que des élus locaux, par exemple, d'Europe Écologie Les Verts, souvent, ils ont été travaillés au corps, notamment par L214, au moment des élections municipales, par exemple, où on leur disait, enfin, on leur demandait de signer des chartes, mais des chartes édulcorées, en fait, où il faut prendre soin de la nature, il faut prendre soin des animaux. Et donc, les gars, ils signaient ça. Après, tu vas les rencontrer, tu te dis, mais alors, L214, vos relations... Ah, mais ils sont gentils, quand même, c'est bien. Et en fait, ils n'ont pas fait le taf, quoi. leur donner qu'est-ce qu'ils portent comme idéologiques, et comme ils sont... Voilà, ils ne font pas toujours le taf sur tout, mais du coup, c'est un peu des naïfs par rapport à ça, même si, à l'intérieur de ça, il y a aussi des gens qui sont convaincus et qui font aussi un travail idéologique au sein du mouvement politique. Ça existe aussi. Mais dans les élus proche terrain, je trouvais qu'il y avait beaucoup de naïveté et ils restaient sur l'image que l'association veut bien leur donner, en fait. Et par contre, l'association, pour le coup, ils font un vrai job, que ça soit auprès des mairies, que ça soit auprès des écoles avec L214 éducation, où là, ils vont proposer carrément des fascicules de compréhension de ce qu'est la vie et l'animal, des choses qui peuvent être reprises directement par les instits. Et derrière ça, il y a toujours l'image, justement, du monde imaginaire des animaux qui franchit la barrière des espèces et les humains qui sont les affreux jojos qui détruisent la planète. Donc voilà, c'est ce que je peux dire sur les partis politiques. Question par contre ? Sur la conf, par contre, sur la conf, moi, je ne rencontre pas beaucoup des antispé à la conf et on a eu dans les formations sur la controverse animaliste des gens qui se disaient antispécistes et puis en fait, quand tu creuses, ils sont plus, comme je le disais au début, animalistes, en fait, ils ont ouvert un peu le champ de leurs considérations aux animaux. Il y a des gens aussi qui étaient franchement très végétaliens, mais c'est toujours beaucoup plus nuancé dans la réflexion. Puis on a eu quand même une position politique, il me semble, assez claire par rapport à ça qui fait qu'on n'a pas ouvert les bras très très grands à ce mouvement-là. Est-ce que vous pouvez revenir sur la question de comment les antispécistes voient la hiérarchie dans l'émotion et la sensibilité du vivant par rapport, on a eu pas mal de questions par rapport aux céréales, au végétal, au monde végétal et son lien aussi à la fumure, au ravageur, etc. Le fameux cri de la carotte, est-ce que les antispécistes l'entendent ou pas du tout ? Ils l'entendent moi-même comme végane. Quand j'étais végane, je l'ai entendu. C'est un des arguments qui revient le plus souvent. Souvent, c'est plutôt les arguments de la fédé, ça, qui va dire la carotte aussi, elle a mal. Ouais, bon. En gros, c'est assez simple. Ils se dirigent vers les animaux sentients. Ils appellent ça. En gros, c'est tout ce qui a un cœur et un cerveau qui est plus ou moins proche de nous. Là, si on parle, alors on est en Bretagne, bon, il y a beaucoup de vaches, beaucoup de cochons, beaucoup de poulets. Pour avoir travaillé un peu sur le cochon, je sais que oui, c'est un animal très proche de nous. C'est nous même à un autre stade de l'évolution. Non, mais là, moi, je suis d'accord avec ça. L'argument du cri de la carotte, je trouve que c'est le... Enfin, je veux dire, tu bottes ça en touche en deux secondes, quoi. En fait, c'est pas de ça qu'on cause. En fait, on parle effectivement des animaux qui ont une capacité à ressentir. On en a parlé suffisamment ce matin, en fait, quand on parle de l'abattage, on a pris tout ça en considération. Donc, on en est bien conscient de ça. Le cri de la carotte, c'est vrai que les carottes sont sensibles, mais en fait, je trouve que c'est l'argument qu'on avance quand justement on va pas travailler le fond et qu'on va pas porter notre projet en disant mais nous, en fait, on a pris en considération les animaux, nous, on fait attention à ça, on regarde ça, on a réfléchi sur ça. Voilà, c'est un peu l'argument de dire... Et le fond, t'avais raison tout à l'heure, c'est vraiment cette question où il peut y avoir une discussion vachement intéressante. Qu'est-ce qui nous donne le droit de tuer ces animaux ? C'est là où il y a vraiment, je pense aussi, de la part des éleveurs à réfléchir, même si c'est des choses peut-être évidentes, mais pour avoir un argumentaire. Dans ton film, elle disait de mémoire Corinne Pelluchon, qu'est-ce qui t'autorise toi, humain, à tuer l'animal ? Voilà, il le tend... Un animal qui ne tend pas le coup. Un animal qui ne tend pas le coup volontairement. Donc, ils sont dans cette projection-là, en fait, du meurtre. Et pour le coup, pour Corinne Pelluchon, avec toute une approche philosophique sur la pitié et la compassion. Alors, pas mal de remarques sur l'ultra minorité du mouvement, même si, Mathurin, tu nous as dit que ce n'est pas un petit mouvement et puis ça infiltre le milieu étudiant. Mais malgré tout, on a eu un rappel d'une statistique de Santé publique France où il y aurait en France 0,3% de végan parmi la population. Maintenant, on a vu que ça touche beaucoup le milieu des jeunes, des étudiants. Est-ce que c'est parce que c'est un nouveau mouvement ou est-ce que c'est parce que en vieillissant, on quitte ce milieu-là ? Moi, je pense qu'il ne faut pas se dire tiens, c'est ultra minoritaire, on n'en a rien à fiche. Déjà, les changements de société, ils viennent rarement de la majorité. Des petites minorités agissantes peuvent changer la société. Et moi, si j'ai fait ce film, c'est parce que je suis persuadé qu'ils sont en train de le faire. La loi a déjà changé. Dans les cirques, il n'y a plus le droit d'avoir des animaux sauvages, c'est directement des combats antispécistes qui trouvent des applications politiques. Un mec comme Émeric Caron dont on n'a pas parlé avec son parti, lui, il est à la LFI, je crois. C'est des gens qui travaillent directement à changer la loi. Donc je pense que se dire tiens, ils sont 0,5%, on s'en fiche. Ah non, non, c'est une minorité agissante et ça a déjà commencé à changer. Et là, pour le coup, de la minorité, ça aussi, j'ai entendu ça, mais en fait, nous, Confédération Paysanne, si le fait d'être minoritaire, ça limitait notre volonté à avoir une utopie sur le monde de demain, on ne serait pas tous là. donc ça, l'argument de minoritaire, je suis complètement d'accord avec toi, c'est une minorité agissante et qui peut agir plus que certaines majorités, d'ailleurs. Et puis, très infiltré, c'est vrai, dans les milieux aussi du pouvoir. Et pour rebondir sur ce que tu dis, les combats qu'ils ont gagnés, alors ça va paraître anecdotique, mais je trouve que ça ne l'est pas tant que ça, il n'y a plus le droit de faire des balades à Poney à Paris. Ça, c'est un combat qui a été gagné par les balades à Poney à Paris. C'est un combat qui a été gagné par Zooparis, qui est une déclinaison du projet politique de Zoopolis, mais pour la gestion des animaux dans la cité. Ils proposent de stériliser les rats plutôt que de les tuer. Enfin, ils ont toutes ces propositions-là. Ils vont travailler au corps les élus. Et puis, dans les élus quand même des grandes villes qui sont aussi complètement déconnectées de la réalité des relations animales, des fois, ça fonctionne. Et puis, dans les histoires de compromis et de rapports de force aussi, ils arrivent quand même à avancer. Et puis, il y a quand même des partis politiques. Il y a deux partis, le parti animaliste et puis l'autre dont j'ai oublié le nom, le pacte, c'est le parti antispéciste et le reste, je ne sais plus quoi, pour la considération. voilà. Et voilà, c'est des mouvements politiques avec des gens qui se présentent aux élections. Donc, ils sont une minorité, mais c'est effectivement une minorité agissante. Ah oui, la question sur l'âge. Est-ce que quand on creuse, il y a plusieurs générations dans ces mouvements-là ou vraiment, quand même, c'est un mouvement de jeunes ? J'ai l'impression que c'est plus un mouvement de jeunes. Dans le film, il y a Alexia Renard qui est une sociologue du Québec qui est végane et qui a écrit donc Que veulent les véganes ? Qui analyse ça aussi. c'est plutôt un mouvement jeune et un mouvement féminin, beaucoup porté par les femmes. Et les véganes travaillent aussi à la convergence des luttes entre la lutte féministe et la lutte antispéciste. Ils essayent de tisser des liens en disant que c'est l'élargissement du cercle des considérations. Ils s'inscrivent vraiment dans un mouvement. Il y a tout... Ce que j'ai vu à Rennes, c'est clairement des gens plutôt de gauche voire d'extrême gauche. Et pour eux, la libération animale, c'est la suite d'une libération humaine. Clairement, ils s'inscrivent là-dedans. Et c'est pour ça que c'est assez construit. Il faut aller les voir. Alors ici, il y avait des questions par rapport au régime alimentaire. La pérennité d'un régime sans protéines animales, alors ça a été évoqué dans l'extrait par rapport à la B12. Voilà, comment est fabriquée la B12 ? Et puis, même si tu as commencé à répondre, mais voilà, est-ce qu'on peut vivre sans en étant végane ? Non, B12, c'est important d'en prendre. Il y a eu des cas de carences graves. Même, il y a eu la mort d'un enfant. Ça, c'est même raconté par une... Enfin, je l'ai appris dans un salon végane à Paris. C'est lui qui m'avait dit ça avec les parents qui avaient été condamnés. Non, non, il faut en prendre. Effectivement, bon, après, eux, ils ont des arguments. Ils disent, par exemple, j'ai souvent entendu les véganes dire oui, mais de toute façon, la B12, les animaux d'élevage sont complémentés aussi en B12. Ils vont dire ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Je pense que c'est vrai dans l'industrie. Oui, à l'herbe, je ne vois pas l'intérieur. Donc, c'est le seul... Ça se prend en injection. Certains le font en injection. Tu peux prendre en gouttes ou en cachet, quoi ? Et pour la petite histoire, ma compagne qui a fait à peu près le même régime que moi sur six mois, mais elle continuait un peu les produits laitiers, elle, elle s'est retrouvée carencée parce qu'elle ne prenait pas de B12. Mais au début, il n'y a pas de symptômes. Avant de faire une carence grave, il faut deux, trois ans. Ça, c'est la nutritionniste. J'ai été voir une nutritionniste au début et à la fin. Après, sur l'argument santé, c'est aussi un peu imparable parce que la nutritionniste, elle me dit, ben non, les gens que je vois, c'est des gens qui ont des problèmes d'obésité, qui ont des problèmes de malbouffe, les végétariens en général ou les véganes, non, ils n'ont pas de problème de santé, pas trop. Ils font très gaffe à ce qu'ils mangent. On a fini là. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter, mais on... Ben non, merci. A priori, on a fait le tour d'à peu près toutes les questions. Je pense qu'on peut faire des choses... Merci. Sous-titrage ST' 501